on va reprendre le cours sur le cas des tentatives classificatoires si j'ai appelé sa tentative c'est qu'évidemment ce sont des expérimentations parfois ou des expériences qui finalement se sont avérées infructueuse en tout cas dans le temps voilà pourquoi je parle d'archéologie d'une pratique en voie de disparition en tout cas momentanément même si vraisemblablement une partie de ses réflexions va remonter petit à petit en matière d'annexation notamment au niveau de la qualité de l'information mais indéniablement l'esprit d'une classification d'e-web ou hotlet du web semble peu opérante actuellement parmi les formes les plus classiques qu'on retrouve quand même et qui sont les formes les plus résistantes finalement dans les méthodes d'organisation de l'information et de l'organisation des connaissances demeure la liste qui avait donné lieu à un ouvrage d'amberto eco qui est plutôt un espèce de prédoyer aura une connaissance pour l'importance de la liste la liste effectivement on la retrouve tout le temps présente dans nos interfaces web numériques et on s'aperçoit que cette forme pour autant une des plus simples historiquement l'anthropologie notamment de jacques goody avait montré que les formes les les plus avancées très vite en termes de littératie une fois qu'on a déjà les premières traces d'écriture sont justement les listes puis ensuite viennent les colonnes et ben quelque part nos nos interfaces aujourd'hui reste dans une approche où la liste est toujours extrêmement présente vous en plus 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 simple évidemment c'est parce que vous faites une requête sur un moteur de recherche les résultats sont présentés plutôt sous forme de liste donc là on a des permanences finalement deux choses un petit peu anciennes et qui sont connus depuis très longtemps par l'anthropologie des connaissances des listes vous en avez aussi sur les signes et sociaux c'est à dire si vous utilisez des outils comme diggo même chose vous avez une logique de classement plutôt anti chronologique des dessinés que vous avez que vous avez intégré à votre bibliothèque puisque c'est l'expression qui est employé par lardier mais pensez y en tout cas sur vos interfaces au quotidien voilà voir quelles sont les formes de listes qui vous sont proposées même chose si vous allez finalement faire une requête sur des des sites de vente en ligne ou même sur des sites comme comme netflix on a des formes de listes avec évidemment des logiques de vignettes qui apparaissent historiquement dans ces formes de signer un peu organisé s'est trouvé en fait des formes assez classique en bibliothèque notamment en bibliothèque universitaire où on avait pensé un certain temps finalement intégré tout simplement la logique classificatoire pour l'appliquer au web la logique avait été privilégiée en tout cas en bibliothèque universitaire c'était de repartir sous des formes très très proche de la diway et puis de signaler d'intégrer tous les sites jugés pertinents notamment pour un public plutôt d'étudiants et d'enseignants et on s'était retrouvé comme ça avec beaucoup de répertoires de signés dans un grand nombre de bibliothèques universitaires on a eu des tentatives à plusieurs reprises de mutualisation de ces signés au sein des différentes bibliothèques universitaires françaises mais finalement ces formes ont fini par être désuètes parce que très peu consulté au fil du temps par les étudiants tout cas on avait observé une forte dégradation de la consultation de ces ressources il ya eu parfois des tentatives pour les réimpulser ailleurs c'est à dire dans les signés sociaux puis parfois par du signalement de ressources sur les réseaux sociaux il demeure encore en tout cas quelques éléments intéressants du côté des signés des bibliothèques nationales de france où on a une sélection de l'information qui peut être pertinente notamment sur certaines thématiques un peu précises en l'occurrence toutes celles qui vont se rapporter très souvent aux livres ou à l'histoire à l'histoire du livre qui sont assez emblématiques mais aujourd'hui c'est quand même assez nettement moins en vogue en tout cas moins habituel que ça pu l'être il ya une quinzaine d'années autre piste en tout cas que je vous présente aussi c'est le portillon alors le portillon c'est une initiative de professeurs documentalistes de collèges et de lycées qui depuis une bonne quinzaine d'années agrègent des ressources jugées de qualité plutôt à destination des enseignants et plus précisément assez souvent à destination des professeurs documentalistes l'objectif ici c'est de repartir d'une classification de type d'e-way et d'aller intégrer dans dans les indices les dernières ressources jugées pertinentes et intéressantes le portillon normalement effectue aussi un travail de toilettage c'est à dire si les url ne sont désuètes les éléments sont sortis en tout cas au fil du temps on s'est aperçu qu'il ya une sorte de déséquilibre dans cette logique du portillon et que c'est plutôt la classe zéro c'est à dire titulé sciences de l'information qui est la plus complète en grande partie parce que c'est celle là qui donne lieu à plus d'intérêt du côté des professeurs documentalistes très souvent et c'est elle qui est aussi assez fréquemment la plus consultée en tout cas sa portée ici est limitée à des orientations plutôt éducatives et un public est plutôt celui des enseignants on est donc dans une application de la classification universelle mais avec une portée moindre dans le même genre finalement des expérimentations étaient menées sur les univers netvibes les univers netvibes ce sont des des agrégateurs de flux rss qui sont destinées à un large public c'est à dire vous pouvez monter votre votre sélection d'informations une flux rss et puis de le rendre accessible pour un grand nombre de personnes très souvent ça a été employé par les bibliothécaires et les documentalistes pour conférer un certain nombre d'entrées et de conseils et de liens utiles à leurs lecteurs et usagers ici on a plutôt une tentative expérimentale qui cherche en fait à appliquer la diway dans un cadre qui est celui du web et donc on est plutôt dans une expérimentation on est très très loin évidemment d'une exhaustivité et on est sur quelque chose qui est presque une démonstration éducative de comment fonctionne la diway avec une application plutôt pour des ressources de type pédagogique historiquement j'en avais un peu parlé la fois précédente la question des métadonnées doit nous faire aborder la question du dublin corps les métadonnées du dublin corps qui avaient pour but en tout cas de classer les ressources numériques les ressources des pages web initialement aujourd'hui on sait que suite à l'affaire pamelle anderson les métadonnées du dublin corps sont principalement utilisés dans des collections bien établies bibliothèques musées corpus plutôt de recherche et en fait au sein du dublin corps on peut encore utiliser des logiques classificatoires assez classique c'est à dire qu'une une ressource va être catalogué décrite par champ mais dans les champs indexation on a tout loisir en tout cas d'utiliser la puissance de l'indexation de la classification du web ou de la classification décimale universelle comme on peut utiliser d'autres types de méthodes d'indexation en tout cas on sait aussi que ces logiques de métadonnées se transforment au fil du temps et on reviendra un peu dessus sur le fait que finalement l'enjeu de métadonnées et l'enjeu classificatoire généralisé n'est pas nécessairement celui d'une indexation des connaissances mais qu'on est de plus en plus sur des formes qui cherchent plutôt à indexer les existences historiquement la forme majeure de de l'histoire du web qui est une transposition une reprise en tout cas des vérités classificatoires traditionnelles se sont exprimés en fait autour des annuaires du web ou les repertories ou les directories qui ont été en fait les les premières méthodes de pour tenter d'organiser l'information disponible sur le web par catégorie et ce afin de donner des moyens de retrouver l'information pour les usagers le choix était donc celui de l'arborescence plusieurs outils ont été créés dans les années 90 à cet effet le plus célèbre c'est yahoo yahoo créant 94 est historiquement un annuaire même si par la suite il va devenir tout autre chose et qu'actuellement on sait plus exactement ce qu'il est mais en tout cas yahoo évidemment les éléments importants puis je reviendrai sur demos demos qui a été l'outil un peu un peu alternative dans la mesure où c'était un outil libre organisé par par des bénévoles avec des logiques catégorielles soutenu en tout cas initialement par aol puis soutenu aussi par des financements de chez google c'est à dire que google pendant un certain temps à financer l'annuaire et lorsqu'on cliquait sur annuaire sur la page de google on arrivait sur demos tout simplement parce que google a utilisé pendant un grand nombre d'années les résultats des annuaires et que très souvent en tout cas la philosophie d'une opposition stricte entre annuaire et moteur de recherche était plus complexe que ça puisque les moteurs de recherche utilisait les résultats des annuaires et puis yahoo en tant qu'annuaire historique était devenu aussi un moteur de recherche puis au fil du temps finalement google a laissé tomber les résultats de l'annuaire parce qu'en fait il y avait déjà en grande partie intégré ses résultats et ensuite la difficulté de mettre à jour cet annuaire d'avoir une information on va dire pertinente revue en évitant par exemple les sites désuet et puis en ayant les dernières nouveautés du moment fait que les annuaires n'ont pas été capables de suivre de façon efficace l'évolution du web on sait que google s'est interrogé à plusieurs reprises de développer son propre annuaire il y a eu des tentatives comme google base par exemple et puis finalement qui était assez proche des signes et sociaux puis ça a été abandonné donc des mots aujourd'hui n'existe plus d'ailleurs le petit dinosaure qui figure sur la page était presque un signe précurseur néanmoins il y a encore quelques tentatives de d'équivalent d'annuaire du web qui existe mais visiblement en tout cas l'ambition est moindre si on reprend l'histoire de yahoo l'histoire de yahoo on peut aussi s'amuser à l'observer en utilisant internet archive ou la web at machine vous tapez l'adresse de yahoo et vous pouvez parcourir sur une vingtaine d'années finalement l'évolution du site qui a été créée en 94 vous voyez qu'en 97 on a une une copie d'écran ici qui nous montre la construction de l'annuaire qui reste en tout cas dans une approche assez traditionnelle avec une logique arborescente et alphabétique mais avec des grosses catégories dans lesquelles art et humanité éducation figurent en bonne place on a quand même des catégories assez assez sérieuse et puis au fur et à mesure du temps de l'évolution du web finalement ce sont un peu les catégories d'entertainment qui est figuré déjà qui vont prendre de prendre de l'ampleur et puis yahoo en tout cas dans sa proposition de service va devenir une sorte de portail qui offre plein de services mais qui finit peut-être par faire moins bien que tous ses concurrents dans chaque catégorie puis en 2011 effectivement l'annuaire n'existe plus du tout en tout cas dans l'affichage il va être gardé un certain temps avant de plus être entretenu du tout ça signifie aussi qu'en termes de recrutement c'est important c'est à dire qu'au départ yahoo était basé sur le recrutement de documentaliste en quelque sorte qui documentait le web et qui intégrait les pages web jugées intéressantes dans l'annuaire aujourd'hui ça n'est plus le cas et donc il ya eu évidemment un changement aussi sur les profils et des professionnels petit à petit recrutés par yahoo c'est aussi le triomphe sur lequel on reviendra en tout cas de les méthodes d'indexation automatique par rapport aux méthodes d'indexation documentaire ou d'indexation un peu taxonomique qui qui s'avère plus efficace en tout cas pour traiter l'information en temps réel et pour traiter des masses de données tandis que finalement la logique de l'annuaire reste toujours dans une logique extrêmement sélective et je dirais que son essence en tout cas est justement dans cette capacité à sélectionner à éviter l'exhaustivité et plutôt à faire des choix et si un annuaire en tout cas devait aujourd'hui réellement revenir on serait plutôt dans une approche extrêmement qualitative et plutôt évaluation de l'information néanmoins il reste des logiques de catégorisation dans les catégorisation ne disparaissent pas on en retrouve partout sur les sites à la logique taxonomique les arborescentes sont encore présentes sur les sites de vidéos vous avez des logiques d'organisation mais les arborescentes sont relativement faibles elles vont rarement de la trois niveaux elles sont parfois pas si compréhensible que ça on a des croisements l'objectif est plutôt dédié non pas une logique classificatoire ou arborescente qui reste possible mais elle est plutôt dédiée à des logiques de repérage pour des moteurs de recherche à la fois des moteurs de recherche internes au site est évidemment externe en matière de référencement c'est exactement la même chose sur un site qui contient des collections un peu plus un peu plus organisé comme le site de l'ina vous verrez que les choix qui ont été faits c'est plutôt une optimisation à partir d'un référencement et d'un repérage à partir de requêtes sur google néanmoins on a des catégorisations parfois ultra thématisées et c'est le cas sur le réseau social de loisirs créatifs ravelry qui permet en fait de faire des requêtes pour retrouver des patrons des conseils en tout cas pour pour tricoter ou pour faire un projet de de tricot par exemple et là on a des logiques arborescentes mais vous voyez qu'elles sont pour le coup extrêmement extrêmement thématisé et qu'on est très loin d'une arborescence de logique universelle et puis sur ces logiques classificatoires on s'est interrogé aussi si on pouvait pas finalement s'appuyer sur les noms de domaine pour pour classer l'information pour automatiquement la repérer on sait que au fur et à mesure du temps de toute façon les extensions c'est à dire les points org les points google et fr les points comme les points info ne sont pas forcément des qualificatifs absolus dans la mesure en fait c'est assez simple d'acheter ce type d'extension et d'en acheter plusieurs pour son site la question s'était posée en tout cas d'une extension de ses possibilités vous le vivez au quotidien il ya plus en plus d'extensions dont on ne sait pas exactement à quoi elles correspondent parfois vous avez même une extension bz d'âge pour la bretagne par exemple ce qui peut être parfois utile au niveau local mais finalement au niveau de la lisibilité c'est toujours un peu compliqué parce que vous pouvez être finalement en papouasie et acheter une extension en bz d'âge et puis vice versa et puis on s'interrogeait aussi si c'était pas des moyens de finalement de censurer par le fait qu'un site pouvait être estampillé telle nationalité et puis pour des raisons aussi pour limiter la pornographie ça a été le cas du triple x qui avait été envisagé fut un temps comme moyen de distinguer un site pornographique est évidemment une fois que vous si tous les sites pornographiques étaient placés en triple x était assez simple en matière de censure puisqu'il suffisait d'exclure dans vos filtres tout ce qui était triple x évidemment les sites pornographiques ont été suffisamment stratège pour ne pas accepter cette cette proposition on y reviendra un peu plus tard on abordera en tout cas la la question des foxonomies on consacrera quelques séances là dessus donc je je m'attarde pas trop mais simplement penser en tout cas qu'elles se sont parfois substituées ou corrélées avec les logiques arborescentes et classificatoires sur la logique des classifications j'aborde rapidement la question des facettes vous savez qu'on en avait abordé cette question avec le travail de ranganathan qui avait proposé des classifications à facettes avec cinq facettes notamment puis l'histoire en tout cas des champs documentaires avait démontré que 5 c'était largement insuffisant mais néanmoins cette réflexion a été parfois poussée du côté des de yahoo notamment de certaines certaines applications start up que yahoo avait racheté notamment flickr on avait envisagé dans les logiques d'annexation images de rajouter des des formes de facettes puis en tout cas aujourd'hui l'idée des facettes c'est plutôt de voir comment on peut améliorer en fait l'usage des tags et préciser la nature des tags effectués on s'est aperçu qu'au fil du temps en tout cas c'est plutôt la souplesse d'usage qui s'est imposé plutôt que des formes semi guidées ou de contraintes et puis il ya quelques temps en tout cas ça avait peut-être émergé ou était envisagé de connaître les signés sociaux du côté de diego ça avait été le cas du côté de delicious mais ils sont pas poursuivis plus loin puis des chausses a été racheté mais j'y reviendrai et puis sur diego j'avais essayé de convaincre la créatrice ma guide side de faire des choses un peu plus poussé au niveau sémantique mais l'argument fort en tout cas c'était que c'était un coup de développement dont ils étaient absolument pas certains que ça génère des usages véritablement efficace et puis on y reviendra aussi finalement les les formes d'indexation qui qui sont un peu dominante c'est évidemment la question des hashtags sur laquelle je reviendrai également dans la partie sur les sur les foxonomies elle est loin de ceux qui ont péché – Sous-titrage FR 2021